Bonjour, les quotidiens parvenus mardi traitent principalement des échefories notées à Saint-Louis. Lundi, suite à la mort d'un pêcheur tué par un garde-côte mauritanier, un sujet évoqué par le président sénégalais Makisal et son homologue mauritanier Mohamed Abdelaziz à Addis Abeba, en marge du dernier sommet de l'Union africaine. Fallou Sal, 18 ans, une vie innocente fauchée par une balle d'un garde-côte mauritanier, samedi. Hier, des jeunes des quartiers Gatndar, langue de barbarie et autres quartiers populaires de Saint-Louis ont manifesté prièrement leur colère, rapporte le quotidien L'Observateur. Des échefories avec les forces de l'or qui ont occasionné des dégâts importants. Quelques manifestants esservelés en ont profité pour vandaliser des boutiques et des bâtiments publics, ajoute le journal. C'était chaud à Saint-Louis, renchéri Walfe Quotidien, faisant état de boutiques saccagées et d'une dizaine d'agents des forces de l'or blessés, d'où la manchette suivante du journal Le Quotidien, temps agité à Nard. Les démons de la violence se sont encore réveillés à Saint-Louis, après la mort d'un jeune pêcheur sénégalais, tué par des garde-côtes mauritanien, qui ont aussi blessé un autre et arrêté sept des leurs. Les populations des quartiers des pêcheurs de Gatndar ont déversé leur colère hier dans la rue, écrit Le Quotidien. Selon la même publication, les manifestants ont usé de la violence, vandalisant plusieurs boutiques appartenant à des mauritaniens et brûlés quatre voitures, sans que l'intervention de la police puisse calmer les esprits. Cette situation ne pouvant plus continuer selon les termes du président Sall, cité par Le Quotidien. Les deux pays ont décidé de prendre ce dossier en main, au plus haut niveau, informe Le Quotidien Lasse, qui met en exergue les déclarations du chef de l'État sénégalais. On n'en laisse pas les gens se faire tirer dessus. Le chef de l'État sénégalais a pris le dossier en main, allant à la rencontre du président mauritanien, Mohamed Ould Abdelaziz, à Hadès Abéba, en marge d'un sommet de lignes africaines, non sans avoir condamné le meurtre du pécheur sénégalais. Rapporte le même journal. Sud Quotidien, également, se fait l'écho de la réaction du président sénégalais, selon lequel il n'est pas possible de tirer comme ça sur des citoyens. Makissal, au sloton, affirme cette publication. Même s'il faut respecter la souveraineté de chaque pays, Makissal a rappelé à son homme-là que l'usage de la violence contre des pécheurs ne se justifie pas, selon le témoin quotidien. D'après le journal, le chef de l'État mauritanien a présenté ses excuses à son homologue. Saint-Louis Sambras, Makissabra, Aziz s'excuse, résume Vox Populi, une affaire d'État, note enquête. Au départ, ça ressemblait à une affaire d'hiver, mais il a fallu quelques heures pour que la mort du pécheur Falousal devienne une affaire d'État, souligne enquête. Makissal s'est exprimé depuis Hadis Abéba, pendant que son ministre de l'Intérieur faisait le déplacement à Saint-Louis. Quant à Omar Gueye, il a opté pour le 20h de la RTS. Tous disent la même chose, plus jamais ça, renseigne ce quotidien. Au-delà, rapporte le quotidien national Le Soleil. Makissal appelle les deux pays à gérer la question de la pêche. Nous sommes voisins, nous ne pouvons pas continuer à vivre ainsi, déclare le président sénégalais, dans les colonnes du même journal. A vos kiosques et très bonne lecture. A toutes et à tous.